Hello besties, j'espère que tu vas bien, je viens avec une autre vidéo sur cette chaîne, je te parle de mes cadeaux de Noël. Je vais d'abord arrêter de te parler de mes cadeaux de Noël et te souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'espère que l'année t'a trouvé en bonne santé et que tu es pleine de vie, prête à attaquer l'année. Moi personnellement, je prends toujours les deux premiers jours de l'année où je fais un vide autour de moi. Les cadeaux que j'ai reçus, je vais commencer par cette boucle-là, j'espère que tu vas l'avoir. Ça sera, j'ai deux boucles à mon oreille, ça sera celle-ci qui brille encore de mille feux que j'ai reçus pendant la période de Fessy, pendant la période de Noël. Donc je suis bien contente de les avoir. L'autre prochain cadeau de Noël ensemble, si tu devines, c'est une petite box vraiment gold. Donc le mot gold doit te donner un indice pour savoir ce qu'il y a dans la boîte. Si tu sais déjà qui fait les parfums avec gold, dis-moi en commentaire. Donc on va l'ouvrir. Il a été super bien emballé. Je crois que tu veux me donner un peu trop de travail, plus ce qu'il en faut. Donc je vais tricher. Voilà. Donc voilà le cadeau de moi par moi-même. Ce n'est rien d'autre que le Gentle Fluidity Gold. Donc je me suis acheté pour la période festive, le Gentle Fluidity Gold. C'est un parfum qui me faisait de l'oeil des puits. Ensuite, dans la vidéo précédente, je t'ai montré ce sac-là. C'est un cadeau de moi par moi-même. C'est un Satori Butch. Il est déjà bien plein. Donc tu peux constater, j'ai ma tablette à l'intérieur, mon notebook à l'intérieur. Donc il est déjà assez chargé parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. Je l'aime beaucoup. Et la marque Satori Butch, je crois que je vais plus m'orienter vers cette marque-là. Je l'ai acheté à un très bon prix. Je peux dire le prix, c'était de 150 euros par là. Pour un Satori Butch, je l'ai bien mérité, je crois. Ensuite, un cadeau de Noël inattendu. Parce que si tu me connais, derrière moi, il y a toujours des fleurs parce que voilà, j'aime les fleurs. La gentille personne qui a décidé de me faire le cadeau-là a décidé de me faire un cadeau de vase. Donc ça sera ceci. C'est très beau. Un vase vraiment peint à la main. C'est une antiquité. Et j'aime beaucoup. On ne marque pas la date. Quand est-ce que le vase a été fait. C'est un vase qui a été fait en Allemagne. Et c'est un vase de la marque Rosenthal. Mais c'est une marque allemande qui fait de beaux vases. Mais celui-là, c'est une antiquité. Un autre cadeau, ce sera un bon pour le spa. Donc pour une journée au spa. Dans la ville où j'habite, où il y a les eaux thermales. Et une journée de spa accompagnée. Donc voilà. Le quatrième cadeau, ce sera une écharpe pour moi. Parce que vous savez que j'ai acheté cette écharpe de Agnes Studio. Que j'ai malheureusement renvoyée. Parce que je n'étais pas satisfaite de ce que j'ai reçu. Donc cette écharpe-là, j'aime beaucoup. Elle est assez légère. Et elle est une couleur que je n'aurais pas choisie pour moi-même. C'est ce que j'aime sur les cadeaux. Parce que ce n'est pas le choix qu'on aurait fait soi-même. Mais je crois que c'est le choix qui me va très bien. Parce que je porte des couleurs claires. Des couleurs comme ça. Donc cette couleur-là passe très bien. Elle passe super bien. Elle est magnifique. Elle passe très bien avec ma carnation. Je n'aurais pas choisi cette couleur-là. J'aurais choisi une couleur peut-être anthracite, noire, bleu marine. Une couleur foncée de toutes les façons. Mais je suis très contente d'avoir celle-ci. Je vais toujours acheter une couleur foncée. Mais j'ai une alternative quand je porte des couleurs claires. Et ça, c'est très important. Donc, si vous connaissez la marque Yope, ce petit coloris ou bien ce petit motif, ce motif-là va vous dire quelque chose. C'est une longue écharpe. Et en même temps, elle n'est pas trop épaisse. Donc, c'est une écharpe que tu peux porter pendant le printemps. Et ensuite, la personne regarde, j'aime bien la déco, j'aime la déco vieille haut. Et j'ai reçu une nappe en cadeau de Noël. Bien que j'aime les nappes, mais je n'ai jamais la présence et l'esprit d'en acheter. Donc, celle-ci, je crois qu'au niveau de ma table, elle va aller juste, elle ne va pas couvrir toute la table. Mais je saurais comment la poser sur la table. Donc, ça aussi, j'ai reçu un cadeau. Et j'adore. Surtout au niveau de la couleur. Honnêtement, ce n'est pas la couleur que j'aurais choisie. Mais je suis très contente de cette couleur-là. Parce que je sors un peu de ma zone de confort. Et c'est ça aussi les cadeaux. On a pris des habitudes qu'on n'aimerait pas changer. Les cadeaux nous obligent à changer un peu nos habitudes. Et ça, c'est très bien. Alors, on est presque à la fin. Ça, ce sera le dernier cadeau. Un dernier cadeau que je vais déballer sûrement dans notre vidéo. Parce que j'aimerais vous faire une revue de ce magasin-là. Un cadeau pour moi-même. De moi-même, pour moi-même. Ça sera des leggings. Donc, des leggings de la marque Wilford. Je crois, Wilford. Donc, j'ai acheté des leggings de la marque Falk. Mais Falk n'était pas très bien. Je n'ai pas aimé la qualité. C'est le troisième leggings que j'achète chez Falk. Et je n'ai jamais été satisfaite. Les leggings que j'aime le plus. Où je trouve la meilleure satisfaction. Ce sont les leggings de chez Calvin Klein. Mais Calvin Klein, ça vient avec un prix. Similaire de celui de Wilford. Mais j'ai eu une action. Dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Je m'ai prépise quatre paires de leggings. Parce que nous sommes en hiver. Et parce que j'aimerais bien... J'achète mes leggings aussi. C'est chez H&M. Juste comme ça, ça aide notre. Je n'achète pas que des leggings chers. J'achète aussi du H&M. Mais souvent, tu voudrais vraiment avoir un look assez classe. Et le leggings, parfois, quand il n'est pas bien fait, tu peux voir quand un legging est cheap ou pas. Donc, d'ici là, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. On se voit à la prochaine. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada